Ok, ne construis pas, détruis. Voilà ce que m'envoie ta structure. J'ai pas envie de construire, j'ai envie de détruire. J'ai pas envie de me fonder sur un truc de bienveillance, de spiritualité où on est tous unis et main dans la main. J'ai pas envie d'adhérer à ces conneries, parce qu'en fait j'ai envie de voir à quel point je peux modifier le monde, je peux le détruire. C'est ça que soutient la destruction. Parce que plus je vais être consciente que je détruis le monde, que je peux le modifier, plus je vais être consciente de ma puissance. Et plus je vais réellement jouir de qui je suis. Voilà ce que ça me raconte pour toi. Alors, désolé pour la caméra. La colère intérieure, elle est uniquement là parce que tu respectes pas ce besoin-là de détruire. Voilà ce que je pourrais dire. Un inconfort, c'est simplement là pour nous dire, t'es pas vraiment à ta place. Il y a quelque chose qui bug, il y a quelque chose qui est dysfonctionnel. Ça me renvoie pour toi et pour le groupe. Je suis avant tout un mécréant. Je suis avant tout un imposteur, une impostrice. Une impostrice ? Je sais pas si ça se dit. Bref, j'ai le syndrome de l'imposteur. Je me sens pas capable d'assumer mes conneries, d'assumer mes mensonges. C'est un côté... Voilà le pipo qu'on se raconte. On n'a pas à être positif. On n'a pas à être bienveillant. On n'a aucun devoir envers qui que ce soit ou quoi que ce soit. On peut-être mis à part nous-mêmes. Respecter nos besoins. Respecter nos élans. Et l'élan que l'on a, que ce soit pour toi Jessica ou pour tout le monde ce soir, c'est quand est-ce qu'on accueille le destructeur en nous ? Quand est-ce qu'on ose franchir la limite de nos propres dogmes ? Que l'on s'impose ou que les autres nous imposent à travers ce cercle social de la spiritualité ou autre, peu importe, de la famille ? Voilà ce que ça envoie. S'il y a une prison... Allez voir, c'est celle-là. Ça me dit j'ai envie de foutre le feu. Ça m'envoie ça comme information. J'ai envie de foutre le feu. Le feu envoyant une énergie spirituelle de créativité. Une énergie spirituelle de... Je fous le feu à la forêt pour créer une clairière, pour pouvoir planter des légumes et vivre. Et jouir de qui je suis. Ça répond à un besoin de toucher de la matière, d'assumer ta liberté, d'assumer ton autonomie, de trouver des ponts matériels, des ressources matérielles, pour les déconstruire et les reconstruire à ton image. Ton image, ça renvoie ta vibration. Voilà ce que c'est. C'est un élan de puissance qui est total. C'est un élan de puissance.